Vous avez la liste des graphiques ou bien des représentations qu'offre le visualiseur d'événements. Donc, on a la représentation en barre, soit en barre empilée, soit en ligne, soit en cercle, soit en radia et autre. Donc, voici les types de représentations qui sont possibles dans le visualiseur. Ensuite, on a la partie de données. Donc, dans la partie de données, vous pouvez voir que premièrement, vous avez la partie de programme. Donc, vous devez choisir le programme et ensuite choisir les éléments. J'en reviendrai. Donc, les éléments importants ou bien indispensables pour la création d'un graphique. Premièrement, vous choisissez le type de représentation que vous voulez. Ensuite, la donnée. Après, on doit passer à la période. La période chez laquelle la représentation ou bien l'analyse se fera. Et ensuite, l'unité d'organisation. Donc, le choix d'unité d'organisation. Voici les trois éléments qui sont indispensables pour la représentation d'un graphique dans le visualiseur. Laisse-t-on, je vous en prie. Voilà. Après, vous avez la possibilité, OK, de venir dans Favori. OK, Ouvrir pour avoir les graphiques qui sont déjà enregistrés. Vous avez la possibilité d'enregistrer, OK, dans la partie Favori pour revenir visualiser. OK. Vous avez les options, OK, ici dessous, qui permettent de faire des ajustements sur le graphique qui est présenté. OK, vous avez la possibilité aussi de venir ici en télécharger pour télécharger les graphiques qui est représenté, OK. OK, donc, ça ne peut plus tarder, je vais commencer la création. J'espère que mon écran est visible. Donc, je commence par le graphique par défaut, OK, le graphique en bâton, en barre, en barre qui est présenté ci-dessous. Après le choix, après le choix de, après le choix du type de représentation, je passe à la partie Donnie. Donc, au niveau de la Donnie, OK, je viens au niveau de, au niveau de Programme, OK. Donc, pour Programme, je vais choisir les surveillances basées sur les cas, OK. Je prends le programme, ensuite vient le stade. Donc, au niveau du stade, je vais choisir le stade en question, je vais choisir Résultats de laboratoire, Résultats de santé, OK, pour faire l'analyse. Donc, la première, l'une des limites que présente le visualiseur comparé au rapport est, premièrement, vous n'avez pas la possibilité de faire le line listing. Donc, hier, je crois que vous l'avez vu avec le rapport d'événement, qu'il y a deux types de représentations. Vous avez la liste en ligne et vous avez le tableau, le tableau croisé dynamique, le tableau croisé dynamique qui permet de faire l'agrégation des données, qui les représente en chiffres. Et il y a la liste linéaire ou bien la liste de lignes qui permet de représenter tous les entités ou bien les événements sur lesquels l'analyse est faite, OK. Contrairement au visualiseur, le visualiseur représente des graphes, donc cela est basé sur l'agrégation. Donc, je voudrais dire que la donnée est comptabilisée et agrégée, représentée en forme de graphes. Donc, voici l'un des limites. En deuxième position, vous n'avez pas la possibilité de choisir ou bien de basculer entre l'événement et l'enroulement. Contrairement au rapport d'événement, vous pouvez passer en événement et vous pouvez passer en enroulement. Et on a vu qu'avec l'enroulement, vous pouvez choisir les éléments de données dans des étapes différentes. Donc, par exemple, si je prends ici le programme surveillance basé sur le cas et je viens prendre résultat de santé, je vais choisir par exemple l'état de santé. Lorsque je clique sur l'état de santé, cela ramène l'élément en bas dans la liste des éléments choisis, OK. Donc, vous allez voir que si, par exemple, j'essaie de changer de stade ici, si je passe au résultat de laboratoire, alors l'élément de l'état de santé que j'ai choisi disparaît automatiquement. Mais dans le rapport d'événement, vous pouvez passer d'un stade à un autre lorsqu'on est sur le type enroulement. OK. Donc, voici l'un des limites que présente le visualiseur. Donc, ce sera-ci la deuxième limite que présente. Donc, après cela, je vais continuer. Donc, je reviens sur le résultat de santé. Je prends l'état de santé, OK, comme cela. Donc, après l'état de santé, je peux ajouter un autre élément qui est le sexe, OK. Donc, j'ajoute le sexe ici. Donc, voici le sexe à la naissance. Donc, je passe, OK, à la deuxième dimension importante qui est la période. Donc, à quelle période je veux faire l'analyse? Moi, j'ai des données sur l'année, l'année passée. Donc, je passe automatiquement à l'année passée, OK. Après, je viens au niveau de l'unité d'organisation. Donc, vous avez toutes ces options qui sont là, soit choisir automatiquement l'unité d'organisation de l'utilisateur, soit son sous-unité ou soit son sous-unité au niveau 2. Donc, il y a toutes ces étapes là, OK. Et vous avez l'aborescence de tout le pays, notre pays là au PDR ici, OK. Vous avez la possibilité de choisir soit les niveaux ou soit les groupes d'utilité d'organisation automatiquement, OK. Et moi, je vais juste prendre celui-là, OK. Et là, je vais cliquer sur mettre ajout, OK. Donc, lorsque je clique sur mise à jour, donc j'ai une première représentation là. Donc, vous voyez, ça, c'est une représentation par défaut. Donc, sur la barre horizontale, sur le repère horizontal, OK, j'ai le sexe, OK, qui est sur la barre horizontale et au niveau de l'axe, j'ai la donnée qui est représentée, OK. Donc, vous allez voir que l'élément de santé, OK, l'élément de l'état de santé que j'ai choisi premièrement est passé en filtre. OK, qui est présentée en haut, donc cet élément est passé en filtre comme ça, OK. Donc, vous pouvez changer la mise en page. Donc, vous pouvez changer la disposition dans la mise en page. Vous venez dans la mise en page. Donc, par exemple, le sexe, je veux passer le sexe en filtre, OK. Je peux dire que c'est l'état de santé qui est important, OK. Donc, je passe l'état de santé et je peux faire une représentation. Donc, cela, c'est présent maintenant, les états en bonne santé, guéris, décès et autres. Donc, là, je peux faire une meilleure interprétation, OK. Donc, je reviens sur mes données. Donc, au niveau des données que je choisis, je vais essayer encore de filtrer pour dire que je veux juste représenter la donnée du sexe féminin. Donc, je ne veux pas prendre juste le sexe féminin, OK. Et au niveau maintenant des unités d'organisation, je vais aller plus en détail sur l'intimité d'organisation, OK. Je vais aller plus au niveau des unités d'organisation, pardon. Et par exemple, je vais choisir le niveau. Donc, je vais choisir le niveau et au niveau, je vais dire que je veux le niveau 2, OK. Le niveau 3, OK. Donc, je reviens au niveau du type de graphique choisi et je vais prendre le graphique empilé, OK. Je vais prendre le graphique empilé et je vais essayer de faire une mise à jour pour voir une première représentation que cela m'offre. Donc, lorsque je clique, en l'instant, je laisse s'actualiser. OK. Ah, OK. Je vais donner, j'ai appris l'unité d'organisation qui est. Ouais, au fait, l'unité d'organisation que j'ai appris est aussi trop. Non, je vais juste prendre le niveau 2. Je vais juste prendre quelques unités d'organisation. OK. Donc, je décoche le niveau 1 et je prends le niveau 2. Voilà. Donc, voici une première représentation que cela m'offre, OK. Vous voyez qu'avec cette représentation, je n'ai pas une bonne représentation et je n'ai pas une bonne façon d'analyse qui est représentée. Donc, je viens d'une mise en page, OK, pour refaire la mise en page. Donc, je représente l'unité d'organisation. OK. Et maintenant, je laisse l'état de santé comme ça empilé, ce qui est important. Le sexe peut rester en filtre parce que j'ai choisi jusque le sexe féminin. Donc, cela peut rester en filtre. La période aussi est l'année passée. Donc, l'année passée, je n'ai pas une représentation sur plusieurs années. Mais cela peut rester aussi en filtre. Je fais une mise à jour et voilà, j'ai ça comme résultat. Donc, j'ai là la couleur verte qui est en bonne santé et je vois le nombre de personnes en bonne santé. Et ensuite, j'ai les remis, les décès, OK, inconnus et autres, là. Donc, je peux encore venir dire qu'au niveau de l'état, OK, je peux encore filtrer comme je n'ai la donnée qu'au niveau de en bonne santé. Donc, je prends en bonne santé. Donc, décès. Et c'est bon. Donc, je vais essayer de faire une représentation des trois. Voilà, c'est beaucoup mieux, OK. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous avez? On entend bien. On entend bien. OK, merci beaucoup. Donc, voici une autre représentation, OK, que je peux faire avec le diagramme. empiler, OK? Donc, en fonction de la représentation, en fonction de l'analyse qu'on veut faire, on doit être sûr de choisir les bonnes données, OK? Les bonnes données dans la partie de données et choisir le type de graphique correspondant, OK? Donc, avec cela, je peux venir dans favoris, OK? Et enregistrer. Donc, je peux venir enregistrer ici avec le nom. OK? Et faire une précision. Donc, je vais faire une précision plus détaillée pour venir prochainement retrouver mon graphique, OK? Donc, je vais faire présentation, par exemple, du nombre, présentation de l'état des patients de sexe féminin sur l'année passée, OK? Donc, avec ça, je peux revenir pour voir ou reconnaître très vite mon graphique. Donc, vous avez la précision aussi de détailler plus dans la partie description, OK? Si vous voulez. Donc, voilà. Donc, premier graphique qui est créé. Donc, la mise en page permet de changer de disposition, OK? Vous avez aussi la partie d'options. Donc, la partie d'options permet, par exemple, d'utiliser ici la valeur ampliée à 100. Donc, vous allez voir que le repère, OK? Le repère serait en 100. Donc, ça veut dire que toutes les représentations ne vont pas dépasser le niveau 100, c'est-à-dire en pourcentage, OK? Donc, ici, cela permet d'avoir les valeurs qui vont être cumulées. L'autre qui permet de masquer les non-applicables, c'est-à-dire que si le champ n'est pas choisi, alors c'est cela pas comptabilisé, OK? Ça, c'est juste inclut les événements qui sont complétés. Donc, lorsque la saisie est faite, lorsque le bouton complété est fait pour un élément, un événement, pardon, alors cet événement est comptabilisé dans la présentation, OK? Donc, vous avez d'autres options, etc., etc., que je ne peux pas tout décrire en cause du temps, OK? Donc, avec les options, vous avez la possibilité de faire des options, d'ajouter des filtres comme vous voulez, OK? OK. Après, vous avez aussi la possibilité de télécharger, OK? Donc, vous avez l'option télécharger qui est juste à ce niveau. Donc, avec ça, vous pouvez télécharger cette représentation en image en PDF ou soit avec des fichiers JSON, HTML, etc., comme vous voulez, OK? Vous pouvez passer du graphique au tableau, mais je vous le déconseille parce que cela ne fonctionne pas. Bien, allez au rapport d'événements. Vous pouvez prendre ce graphique et aller dans le rapport d'événements, OK? Mais lorsque vous allez faire l'enregistrement, cela vous permet de revenir aussi en chaque moment. Après, vous avez aussi la possibilité ici dans favoris, OK, de revenir renommer. OK, vous pouvez renommer le graphique ou soit vous pouvez mettre une traduction, par exemple, c'est le graphique qui est en français. Je peux traduire en anglais, OK? Si possible, je peux aussi partager. On a la possibilité de partager ce graphique avec un autre utilisateur dans le système, de mettre une interprétation. Donc, lorsque le graphique sera sur le tableau de bord, vous aurez l'interprétation qui s'affichera juste en bas, OK? Donc, il y a aussi la possibilité de supprimer dans la partie favoris, OK? Donc, je peux venir ici pour voir la liste des représentations qui sont déjà, qui existent déjà dans la partie favoris, OK? Je peux toutefois vous ouvrir celui-là pour vous présenter une autre représentation. Donc, ça, c'est la représentation des doses, OK? Donc, au cours de l'année passée. Donc, vous pouvez voir que cette représentation est aussi en barre, OK? Je peux changer cette représentation en ligne, comme cela. Je fais une mise à jour. Et vous voyez que cette représentation est plus parlante, par exemple, parce que j'ai les premières doses. J'ai la première dose qui est en dessous, en vert, OK? Donc, je vois la représentation de la première dose sur les unités d'organisation. Et ici, en bas, c'est la représentation de la deuxième dose, OK? Donc, les événements de deuxième dose, en bleu, et la représentation des premières doses. Donc, je vois qu'il y a plus de personnes qui ont eu plus d'événements de première dose que de deuxième dose. Donc, ce qui est carrément compréhensible, OK? Donc, je vais faire une dernière présentation avec le graph. Donc, je peux passer à un autre en cliquant sur la partie favoris, OK? Et je clique sur nouveau. OK, donc, nouveau, cela permet de faire une table rase et de commencer à nouveau. Donc, je prends cette fois-ci ce type de graphique, OK? Au niveau de programme, je choisis toujours sur le cas. Et au niveau de stage, je prends résultat. Donc, je vais avoir les types de résultats. Donc, au niveau de résultats, je prends résultat des tests, OK? Donc, je vais essayer de filtrer. Je vais prendre plus négatif, positif. Et voilà, je vais prendre les trois. Au niveau de la période, j'ai les données pour l'année passée. Je prends l'année passée, OK? Et au niveau de l'unité d'organisation, je reste sur le pays, OK? Donc, je vais cliquer sur mettre à jour pour voir la représentation que cela me propose par défaut. OK? Donc, voici la représentation que j'ai par défaut. Donc, je viens dans mise en page. Donc, je ramène le résultat ici et la période au niveau des séries. Je fais une mise à jour. Et cela me propose une autre. Donc, en fonction de l'analyse que vous voulez faire, vous devez voir la représentation qui vous va le mieux et la représentation qui vous va le plus, OK? Donc, là, je peux voir que les noms concluants sont à caractéristiques et les positifs sont à 59, OK? Donc, avec cette représentation, cela suppose que je n'ai pas de données négatives, OK? Mais lorsque je change de mise en page, comme ça, donc là, j'ai les noms, j'ai la partie, j'ai la représentation, pardon, en fonction de la période, OK? OK. Je ne vais pas décocher les deux années. Donc, là, j'ai la représentation en fonction de la période. Donc, j'ai négatif et représenté uniquement en fonction de la période, OK? Vous voyez. Donc, là, cela ne me permet pas une bonne présentation. En fonction de la représentation que je veux, cela n'est pas significatif, OK? Je veux plutôt présenter les types de résultats, OK? Donc, je viens au niveau de la mise en page, je ramène ça, la période ici, et je fais une mise à jour. Donc, là, j'ai les types de résultats qui sont plus représentés. Donc, j'ai le nom concluant, positif et négatif, qui est à deux, OK? Donc, je pense que mon temps est écoulé. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions, vous pouvez poser soit dans le chat dessous, soit dans le Slack, et j'aurai le temps de vous répondre. Merci beaucoup, Nadia, pour la présentation et ensuite la démonstration. Je pense que pour ceux qui sont très nouveaux, il peut y avoir plusieurs options de plus, mais nous savons que vous avez des B.A.B. Mais toutefois, nous sommes aussi disponibles si vous avez des questions. J'en vois pas encore dans le Slack. Je regarde encore une fois, pas encore de questions. Mais bon, il y a une première question qui vient de tomber, à savoir s'il est possible de changer ou personnaliser les couleurs des rendus au niveau des graphiques. OK, je voudrais répondre au niveau du visualiseur d'événements. OK, vous n'avez pas cette possibilité de changer les couleurs, comme par exemple la représentation du rouge et du bleu ici. Vous n'avez pas cette possibilité, vous n'avez pas cette option ici de changer. Mais dans le visualiseur de données, oui, dans le visualiseur de données, dans les versions du DHS de plus récentes, vous avez la possibilité d'avoir les couleurs que vous voulez. Merci. OK, merci beaucoup. Il n'y a pas encore d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut passer à l'exercice dans Zoom, dans le module. Oui, je pense que nous allons libérer aussi l'exercice. Mais vous avez encore, disons, 10 à 15 minutes pour vous essayer par rapport au visualiseur d'événements. Pendant que nous libérons l'exercice par rapport à cela et la présentation. Donc, je pense qu'on va faire ça. La présentation est disponible. L'exercice aussi. Donc, vous pouvez prendre quelques minutes, une dizaine de minutes pour essayer encore le visualiseur d'événements. Mais plus tard, quand vous allez essayer de faire les exercices, vous allez voir que cela demande à ce que vous puissiez revenir ouvrir le visualiseur d'événements afin de trouver la bonne réponse. Donc, ça, c'est aussi en même temps un exercice, la pratique, ainsi de suite. Donc, je pense qu'on se retrouve dans une dizaine de minutes. OK, parfait. Merci. Merci.